Musique Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et je suis ravie du coup de vous retrouver pour cette nouvelle radio Tricot au thème extrêmement estival, étant donné que nous allons parler de comment s'organiser avec son Tricot en voyage. Grande question, comme d'habitude mettez-moi ça 5 sur 5 si vous m'entendez bien, me voyez bien. Donc j'ai déjà mes premiers 5, parfait, tout va bien ça veut dire, magnifique. On va pouvoir commencer et comme d'habitude je cite les petits noms que je vois. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, vous vous en doutez, mais je vais citer les premiers noms que je vois. Donc je vois Guada, Christiane, Carole, Antoinette, Michel, Message de lumière, Stéphanie, Marilyn, Karine, Pascal, Aurora, Louis-André, Corinne, Katia, Céline, Edith, Annick, Frédéric, Marie-Ange, Blandine, Yanaïc, Géraldine, Bonjour, Émilie, Claudine, Ticker, Séverine, Elisabeth, Nathalie, Christelle, Laval, Samilmaï, Coucou ! J'espère que ta fille va un peu mieux par rapport à ce matin. J'espère que ça va aller en tout cas et qu'elle se remettra très vite. Et surtout que le reste de la petite famille ne sera pas trop touchée par tout ça. Coucou, MangasDrawing, Nathalie, Marie-Laure, Patricia, Cise, Hello, 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 Christelle, Cynthia, Katowine, Babette, Salut, Salut, Salut ! Ah, Dominique qui est de retour. Bonjour Dominique, ça fait plaisir de te retrouver du coup. Et j'espère que tu vas mieux également. Coucou, Laure, Niamie, Pomme, Lisa, Pelletier, Bonjour, Karine, Louise, Pauline, Adeline, Lina, Coucou, Coucou. Coucou, 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 Coucou. Ah, Coucou, Coucou. Vous ne connaissez pas, c'était à l'époque des guignols à l'époque. Je me souviens en fait, c'était les vieux guignols en fait. Et il y avait, quand il faisait Johnny Hallyday, il le faisait faire avec des petits œufs en fait. Et quand il disait, ah, Coucou, il y avait les œufs qui faisaient Coucou, comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dites-moi dans le chat si vous vous souvenez. Moi, je me souviens, ça me faisait beaucoup rire. Avec Coucou, Coucou. Et ils en avaient aligné, à un moment ils avaient aligné plein d'œufs, comme ça qu'ils disaient Coucou. Bonjour, Jaénel, petite Yon, Coucou. Bien. Bon, on va démarrer tout doucement, n'est-ce pas ? Temps sublime à Bucarest, météo du jour. Bucarest, il fait actuellement 33 degrés. Légèrement nuageux, mais le soleil est quand même assez resplendissant, franchement. Il fait chaud, 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 chaud. Et j'ai bon espoir que cette nuit, on ait un petit orage pour rafraîchir tout ça. C'est ça l'avantage, pour le coup, en Rouménie. C'est que la journée, étant donné qu'on a le climat continental, il fait chaud. Mais souvent, en fin d'après-midi, début de soirée, on commence à avoir des orages. Donc, ça rafraîchit. Je connais, oui, classique. Je vois ça, Edith. Je vois ça. Ok. Bon, alors on va démarrer, Naspoin. On va démarrer, on va commencer par notre petite intro, comme d'habitude, pour se chauffer un petit peu. Et justement, on va commencer par il y a un an. Qu'est-ce qu'on faisait il y a un an ? Eh bien, on publiait, on était en plein dans l'été. Donc, du coup, c'était forcément des thèmes assez sur le thème, du coup, estival, forcément. Donc, on avait des conseils pour tricoter le lin en radiotricot et des astuces pour un tricot ergonomique. Et on avait également publié deux astuces pour mesurer ton tricot. Il y a des questions souvent qui reviennent, que je reçois souvent par mail, qui me demandent, est-ce que lorsque l'on tricote, on doit mesurer avec ou sans les aiguilles ? C'est une question qui n'est pas du tout bête. Et c'est très important de faire attention comment mesurer son tricot. Et je montre, du coup, dans cette vidéo, comment le faire correctement et sans avoir de petits sushis, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'était il y a un an. Mon Dieu, que le temps passe vite. On continue les tricoter, doucement mais sûrement. Les tricotés, nous sommes actuellement au début du mois de juillet. Bienvenue juillet ! Et du coup, le prochain tricoté virtuel aura lieu le 6 juillet, donc mercredi à 14h. Du coup, c'est le tricoté d'après-midi. Et après, les tricotés auront lieu à 21h, comme d'habitude. Donc, le prochain tricoté, ça sera le 6. Et ensuite, il y aura le 8 juillet à 21h pour le traditionnel tricoté du vendredi soir. Et enfin, le tricoté optionnel du samedi qui, il me semble, a eu lieu cette semaine, le samedi dernier. Il y a eu un petit tricoté impromptu qui n'était point prévu. Comme d'habitude, quand vous voulez faire un petit tricoté comme ça le samedi, demandez dans le salon tricoté virtuel, est-ce qu'il y a des tricot notes qui sont intéressés pour un petit tricoté du samedi soir ? Et comme ça, on s'organise un petit peu et vous avez directement les liens pour pouvoir faire le tricoté tranquillement. Je le répète, j'ai encore eu des questions me demandant si les tricotés virtuels sont payants ou gratuits. Les tricotés virtuels des tricot notes sont 100% gratuits. Voilà. Vous avez juste à vous inscrire sur Discord, c'est gratuit aussi. Vous n'avez rien à payer pour venir sur les tricotés virtuels. Ok. Ce n'est pas le cas partout, donc je comprends la question. Mais ici, chez les tricot notes, c'est gratuit. Ok. Live créatif de la semaine. Cette semaine, nous avons vu comment tricoter une bordure de châle. Et je vous ai montré les différentes ressources que j'utilisais pour retrouver des bordures un petit peu sympathiques, n'est-ce pas ? Et je vous ai également donné des conseils de construction, parce qu'il y a plusieurs façons de faire une bordure sur un châle. Donc on a vu les différentes constructions, différents endroits où on pouvait trouver des bordures, des points de bordure pour un châle. Et pour les créanotes, du coup, vous pouvez déjà retrouver le live créatif sur votre espace membre, comme d'habitude, avec les notes de cours. Et forcément, le live créatif de la semaine prochaine ! Et oui ! Nous attaquons un nouveau moi ! Qui dit nouveau moi, dit nouveau modèle ! Et qui dit nouveau modèle, dit enfin le sublime, le magnifique top, du coup, Sandrine, que Claire, qui est présente dans le chat, l'aval sami le mail, a réalisé, donc a tricoté. Et du coup, designé par mes soins, comme vous voyez, c'est un magnifique top d'été. Il y a plusieurs options de manches, nous verrons tout ça, vous inquiétez pas ! Et nous verrons justement tout ça, mardi 5 juillet à 15h, heure française, sujet du live, on reproduit un top Cézanne. Et oui, je me suis inspirée de cette très grande marque que nous adorons, que beaucoup d'entre nous adorent, pour pouvoir tricoter, créer ce modèle qui est assez unique dans sa construction. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler, vraiment, ça va être un chouette live, donc je vous invite à venir. Viandé, on est bien, quand même ! Voilà, voilà ! Et justement, pour être tenu au courant des prochains lives créatifs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'abonne au Telegram, ça aussi, c'est 100% gratuit, ça vous permet d'être tenu informé en temps réel des différents lives créatifs, des différents lives aussi, donc vous n'en ratez aucun direct, comme ça. C'est 100% gratuit et ça fonctionne comme des SMS, comme ça vous êtes sûr d'avoir les infos, les notifications, lorsque un live arrive. On continue ! Et on va attaquer avec... Hop ! Voilà ! Et on va continuer avec nos Triconautes ont du talent ! Ah mais non ! D'abord, d'abord, prime abord, primauté. Primauté, je voulais vous parler des réalisations sublimifiques. Remarquez le mot sublimifique, donc une contraction de sublime et magnifique, sublimifique. Remarquez les relations, les relations, les créations, voilà, les créations sublimifiques du châle Marion, du coup, dans le cadre du créacal réservé aux créanotes. Et ça avance bien ! Il y a déjà quelques châles qui sont soit finis, soit bien entamés, soit en cours. Je vais vous montrer tout ça. Pour rappel, à quoi ça ressemble le châle Marion ? Le modèle, du coup, des créanotes du mois de juin, c'était ce sublime châle Marion, avec section de dentelle, section de mosaïque, section texturée. Un très très beau châle, du coup, bicolore, qui permettait de travailler un peu cette technique de la mosaïque qui est si souvent boudée, alors qu'elle est absolument sublime. Et tellement plus simple que le jacquard, mais mille fois plus simple que le jacquard, si vous avez peur de vous lancer dans le jacquard. Mais faites de la mosaïque, parce que vraiment, c'est super simple. C'est des mailles glissées, vous tricotez souvent beaucoup d'éléments à l'endroit, et vous n'avez pas de fil à gérer. Vous n'avez qu'un fil à gérer à la fois, donc j'ai envie de dire, double bonus. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les réalisations en cours qui sont présentées sur le Discord des créanotes. Donc, sur le Discord, il y a déjà, bien sûr, il y a déjà eu des gros craquages de laine, bien entendu. Regardez-moi, Cass qui a reçu sa laine, très jolie, un peu violet, bleu nuit et jaune pâle, très très jolie. On a ensuite Peggy qui a réalisé son échantillon dentelle, pareil, ça rend super bien, bravo. On est pile poil dans le bon résultat, donc c'est nickel. Ensuite, on a Odo Aurora qui a démarré son châle, Christelle qui avance bien son projet. Rose également, ensuite, qui ont bien commencé. Alette qui est déjà au cinquantième rang de sa dentelle, donc pareil, ça monte, ça monte. Regardez-moi toutes ces couleurs, ça va être sublime. Et on a Odile, du coup, qui a terminé son châle Marion. Je sais qu'entre-temps, il y a d'autres créanotes qui ont terminé. Mais ne vous inquiétez pas, vous apparaîtrez la semaine prochaine, du coup, durant la prochaine Radio Trico, je vous rassure. Donc, regardez-moi, vraiment, c'est de toute belle taille. Je sais que vous aimez bien quand je dis ça, c'est de toute belle taille. Je prends le chat rapido prestato. Alors... Bunaziwa, Bunaziwa. Bunaziwa, c'est bon après-midi en roumain. Alors, je t'écoute en avançant le cache-cœur maré l'horreur. Il avance, il avance. Allez, Annie, allez, Annie. Trop hâte de voir le résultat. Hâte de voir ce top. Ah oui, la mosaïque, c'est génial, j'adore. Tu vas nous faire un nouveau dictionnaire. Ah, c'est pas improbable. Morissette qui dit qu'elle n'a pas encore choisi ses couleurs, mais qu'elle va le tricoter pour sa fille. Pareil, j'ai hâte de voir le résultat. Coucou, Marie-Jeanne. Jeanne, elle, tu es resplendante. Merci beaucoup. D'ailleurs, Claire, maintenant que je t'ai sous la patte, comment ça avance ? Il me semble que tu avais fait... Tu avais commencé une version manche courte du top Sandrine. Tu dis où tu en es ? Pas de stress, c'est juste de la curiosité. Ok, c'est de la curiosité mal placée, d'accord, d'accord. Ouais, ça va. Pas de stress, je sais que c'est toi qui l'as refait personnellement, parce que tu avais envie de te faire la version manche courte, c'est juste de la curiosité. Ok, ensuite, on va continuer avec nos tricotos tendus talent. Eh oui, les tricotos tendus talent. Et on a eu beaucoup de talent cette semaine. Alors, on a eu les magnifiques chaussettes d'Anne en deux versions. Du coup, les versions mini-sockets pour mille et une chaussettes. Et les sublimes versions de mes chaussettes à la carte avec le modèle Hélène. C'est magnifique. Ensuite, on a Julie qui a fait son écharpe ajourée. Ainsi que Lina qui a avancé le top... Le top... Le cache-coeur Marie-Laure. Il y a eu un petit souci d'échantillon. Mais je ne sais pas si tu le referas, Lina. Du coup, le cache-coeur. Mais en tout cas, on était quand même parti sur une bonne base. C'est vraiment dommage, ce coup d'échantillon. Méfiez-vous, j'en profite pour passer un message d'alerte. Méfiez-vous quand vous changez de façon de tricoter. Lorsque vous changez de manière de tricoter, ça change votre échantillon. C'est à 98% sûr que ça va arriver. Mais donc, n'essayez pas de battre les 2%. C'est très peu probable. Même la joueuse de pelote, si vous écoutez, je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast, le café tricot avec la joueuse de pelote. Avec la joueuse de pelote, elle nous racontait qu'elle tricotait du coup à la continentale pour aller un peu plus vite, il me semble. Et que lorsqu'elle tricotait à la continentale, il y avait son échantillon qui évoluait. Donc, elle faisait bien attention à garder les mêmes façons de tricoter tout du long de son projet. Parce que ça avait des impacts sur son échantillon. Donc vraiment, faites attention ! Voilà, voilà. Ensuite, on a Julie qui a fait un très joli Gemini grâce à la formation Mon Puy à la Carte. Et Elisabeth du coup, dans le club d'écranote, qui est en train de faire sa version en fait de la couverture Elisabeth en châle. Elle a repris les motifs et elle est en train de le placer sur son châle. J'ai hâte de voir le résultat aussi, ça peut rendre très très sympa. Je prends le chat justement. Ils sont magnifiques ! Il va y avoir du très beau ! Oh oui ! Alors... Alors, j'en suis loin. J'ai eu quelques petites choses pour la guilde à avancer. Mais ça monte doucement un motif de fée. Et puis, en taille corps de rêve, il y a un peu plus de maille. Cors de rêve, voilà. Donc, comme tu le dis, c'est des corps de rêve. Donc, il mérite plus. Oui, je le refais, dit Lina. J'ai hâte du coup de voir cette version. Et du coup, fais très attention à ne pas changer de technique lorsque tu tricotes ton cache-cœur cette fois. Et ouais, l'attention, c'est vraiment très très particulier. Il suffit même que vous changiez de matière d'aiguille pour que ça ait un impact sur l'échantillon. Donc, vraiment, méfiez-vous. C'est très... Ça peut être très pernicieux. Vous pensez que ça passe parce que... Oh, mais ça va. C'est la même matière. Ou alors, même changer de marque d'aiguille, ça peut avoir un impact. Donc, vraiment, méfiez-vous. Même si vous avez, par exemple, des aiguilles en métal de la marque Shiagoo et des aiguilles en métal, je ne sais pas moi, Iaia. Vous pouvez avoir, du coup, vraiment des changements d'échantillons. Il y a Matou qui m'a amené Petite Lyonne. Coucou, Petite Lyonne, comment ça va ? Elle est sage, hein ? Elle est toute sage. Oh, elle fait un câlin. Tu fais un câlin ? Elle est un peu fatiguée ? Ah. Tu la balades ? Tu lui fais faire une visite guidée ? Allez, on continue. On continue ? Eh bien, on va commencer notre radio, tranquillement. On va commencer notre radio, tranquillement. Alors, on va commencer, et on va commencer tout de suite par le commencement, j'ai envie de dire. Les choses à penser avant de quitter la maison, n'est-ce pas ? Parce qu'un voyage, ça s'organise. Et ça s'organise aussi au niveau du tricot. La première chose à faire, si vous partez en vacances ou en week-end. Quand je dis en vacances, c'est pas forcément un long départ. Ça peut être un week-end prolongé. Ça peut être un simple week-end. Les plus à la mode diront des city break. Les plus tendances diront des city break. Et vraiment, c'est valable dans à peu près n'importe quelle situation. Donc, lorsque vous devez partir quelque part, essayez, la première chose à faire, c'est d'essayer de consolider vos projets, de les protéger au maximum. Donc, qu'est-ce que j'entends par consolider vos projets ? Si vous souhaitez déjà partir, la première chose à faire, c'est bien placer votre tricot. C'est trop facile de perdre les mailles sur un tricot qui a été mal préparé pour un voyage, un trajet. Ne serait-ce qu'un trajet en voiture, un trajet court en voiture, ça peut être fatal pour un tricot si c'est mal préparé. Donc, vraiment, pensez-y. Lorsque vous partez quelque part, petit voyage, court voyage, c'est la même chose, petit voyage, long voyage, city break, vous devez, la première chose à faire, c'est de bien consolider vos projets. Donc, mettez des petits embouts à vos aiguilles pour pas que les mailles voyagent, pour pas que les mailles partent ou quittent les aiguilles. Évitez les travaux, les ouvrages qui se font sur des aiguilles double pointe. Oubliez ça, parce que ça, c'est la mort. À moins de mettre des bouchons sur toutes les aiguilles, ce qui est très, comment dire, ça va consommer énormément de bouchons en liège. Alors oui, pour des arrêtes mailles peu chères, super pratiques, que tout le monde peut trouver chez soi hyper facilement, pensez aux bouchons en liège. C'est super simple. Astuce, lorsque vous ouvrez une bouteille de vin, une bouteille avec un bouchon en liège, une bouteille de vinaigre, il y a des bouteilles de vinaigre avec des bouchons en liège. Si vous ouvrez une bouteille qui a un bouchon en liège, prenez le bouchon, coupez-le en deux, enlevez, alors, mieux, prenez le bouchon, coupez les fesses, donc l'endroit où le liquide a été en contact avec le liège. Regardez bien si le liège n'a pas été touché et qu'il est bien vierge de toute tâche, donc par exemple pour du vin, si vous prenez du vin rouge, ce qui arrive souvent, c'est que le liège soit un peu taché par le vin rouge. Donc pour ne pas tâcher votre tricot, coupez les fesses du bouchon, coupez les fesses du bouchon, comme ça vous enlevez l'endroit tâché, et vous avez du coup un bouchon quasiment entier, donc vous pouvez diviser votre bouchon en deux pour pouvoir faire deux arrêts de maille, ce qui vous en fait déjà deux, ce qui est pratique, vu que généralement on a deux aiguilles, et si vous avez besoin de plus comme ça, ça vous fera au fur et à mesure vos petits arrêts de maille hyper facilement, et en plus ça vous permet de réutiliser facilement vos bouchons, et pas seulement pour les jouets du chat. Donc, comme je disais, première chose à faire, bien consolider ses projets. projet. Faites bien attention à faire vos échantillons, ça paraît bête, mais faites bien vos échantillons, les calculs à l'avance, c'est toujours plus facile d'avoir juste à suivre le modèle, plutôt que de faire vos calculs dans la voiture, dans le train, dans l'avion, parce qu'il y a du bruit, il y a du mouvement autour de vous, c'est beaucoup plus difficile de vous concentrer, si vous devez bloquer votre échantillon, ben typiquement vous allez être coincé, au bout d'un moment, parce que vous n'allez pas pouvoir bloquer votre échantillon, dans une voiture qui roule, au milieu de l'autoroute, ça ne va pas être possible. Sauf les plus aventureuses, mais je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui. Donc, ensuite, vous lisez aussi tout le modèle, vous essayez de comprendre le modèle, de vraiment vous projeter dans la réalisation du modèle, essayez de comprendre comment il se construit, les logiques de construction, ça peut vous éviter des erreurs simples, c'est toujours très important, de toute façon, de lire votre modèle avant tout, parce que ça évite toujours les erreurs d'inattention, les petits soucis techniques, et les incompréhensions de modèles, par exemple, si vous avez une, je ne sais pas moi, une abréviation que vous ne connaissez pas, et que vous êtes en plein milieu de l'autoroute, sans 4G, sans internet, sans rien du tout, vous êtes coincé, donc vous n'allez pas pouvoir continuer, c'est dommage, donc pour éviter ça, pensez-y, et commencez par lire le patron en entier, enlever tous les éléments qui sont un peu difficiles, donc les abréviations un peu bizarres, vous lisez bien le diagramme pour voir si tout est logique, vous lisez bien le modèle pour voir si tout est logique aussi, si vous arrivez à vous projeter correctement, etc. Le troisième conseil que je vais vous donner, avant de quitter votre chez-vous, c'est de choisir des projets qui sont suffisamment intéressants, sans être trop compliqués. Vous allez travailler sur une, certainement une longue période, sauf court trajet, et sauf cas très particuliers, généralement vous allez travailler sur, plutôt une longue période, au moins une heure, généralement c'est plus, quand vous partez quelque part, en voyage, en vacances, généralement c'est un petit peu plus, donc pensez-y, vous allez vous risquer de travailler sur une longue session, et ça serait dommage de devoir vous arrêter, parce que le projet est trop prise de tête, et que vous n'arrivez pas à vous concentrer, parce que dans une voiture il y a du bruit, dans un avion il y a du bruit, dans un bus il y a du bruit, dans un blabla car, vous devez parler, enfin voilà, donc du coup, pensez-y, c'est quand même assez important d'avoir des projets qui restent suffisamment intéressants, sans être trop compliqués. Donc on évite les dentelles d'Orenbourg, on évite les dentelles super complexes, vraiment on essaie de choisir les choses faciles, tout en étant quand même un petit peu intéressantes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre deux projets, un projet un peu compliqué, et un projet vraiment zéro cerveau, donc par exemple un projet, une dentelle bien complexe, et une paire de chaussettes vanillat super facile. Ce que je vous conseille également, c'est de prévoir votre équipement tricot dans un seul grand sac. Pourquoi ? J'ai remarqué que généralement, je transporte toujours mes tricots, donc déjà dans un sac à projet, mais ces sacs à projet et le matériel que je transporte, c'est généralement condensé dans un seul grand sac. Pourquoi ? Parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile de trouver le matériel en cas de besoin. Vous n'avez pas à ouvrir 11 000 valises, parce qu'il y a la trousse de tricot dans une première valise, il y a les sacs à projet dans un autre sac, et vous avez par exemple mis vos ciseaux dans votre trousse de toilette. Voilà, vous avez compris l'idée, l'idée c'est de vous faciliter la vie au maximum. Donc pensez-y, votre équipement, mettez-le dans un seul grand sac que vous transporterez avec vous, et comme ça vous savez où seront vos affaires. Ok, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est clair déjà pour ces premières étapes ? Et je prends le chat. Coucou petite lionne, gros bisous ! Alors, question bête, mais a-t-on le droit d'avoir des aiguilles droites en cabine dans l'avion ? Ce n'est pas, ceci n'est pas une question bête, pas du tout. Ce n'est pas une question bête, et elle est en fait assez complexe à répondre. On va en parler, mais je peux en parler maintenant en fait. C'est assez difficile d'emporter des aiguilles droites dans l'avion, parce que ça fait un peu... Comment dire ? Aiguilles droites, ça fait un peu peur. C'est long, c'est grand, ça fait penser un peu... Alors, voilà, c'est... On sait très bien qu'on ne va pas faire du mal à des personnes quand on tricote. Sauf si il y a quelqu'un qui nous arrête en plein milieu lorsqu'on compte nos mailles. Je plaques. Bien entendu, vous ne faites pas de mal à personne avec vos aiguilles, mais pour des raisons de sécurité, et parce qu'on n'est pas des céréales killers, tricoteurs, tricoteuses, on évite les aiguilles droites en avion. C'est trop grand, ça fait trop peur à la sécurité, et généralement, ça ne passe pas à la sécu d'ailleurs. Ce que vous... Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est prendre des petites aiguilles en bois, des aiguilles interchangeables, je ne vous dis pas de prendre le coffret, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous prenez les aiguilles dont vous avez besoin, et vous mettez ça dans une trousse, avec quelques stylos, et ça passe la sécurité sans problème. En plus, ça fait beaucoup moins peur, c'est du bois, il n'y en a qu'une seule, c'est petit, enfin voilà. On est limite sur une épingle à cheveux, donc du coup, ça fait un peu moins peur. Pensez-y. Lorsque vous prenez l'avion, préférez les aiguilles interchangeables en bois, en bambou. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à passer avec des aiguilles en métal. Moi, je serais restée sur le bois. Par sécu, par sécurité. Donc on reste sur le bois par sécurité, aiguilles interchangeables, et du coup, on évite les aiguilles droites qui sont beaucoup trop grandes, et qui font beaucoup trop peur à la sécurité. Lorsqu'ils vous voient débouler avec les aiguilles droites, ouh là ! Qu'est-ce qu'elle veut emmener en avion, celle-là ? Alors, je peux te prendre des aiguilles à tricoter en avion. Alors oui, du coup, oui. Alors, oui, vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter, parce qu'en fait, généralement, il y a certaines compagnies de... Il y a certaines compagnies aériennes qui vraiment refusent catégoriquement les aiguilles à tricoter. C'est d'ailleurs écrit, inscrit dans leurs règles. Ça m'est arrivé avec... Quelle compagnie ? C'était une compagnie aérienne islandaise, je crois. Je ne sais plus. Non, ce n'était pas islandais. J'allais en Islande. Mais ce n'était pas une compagnie islandaise. C'était Sky Blue, quelque chose comme ça, je crois. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une compagnie aérienne, du coup, peut-être plusieurs, qui vraiment refusent catégoriquement les aiguilles à bord. Donc, voilà. Si c'est écrit dans le règlement, on ne peut pas faire plus clair. Mais par contre, il y en a d'autres pour qui c'est du coup tolérer, on va dire, les petites aiguilles en bois, ça passe. Et du coup, bien sûr, plier. Donc, vous essayez d'avoir juste votre câble qui tient votre tricot et les aiguilles, vous les enlevez de vos câbles. Vous mettez les arrêts de maille et vous mettez ça dans une trousse comme je vous ai expliqué. Alors, si j'ai bien compris, il faut prévoir un sac de voyage ou une valise en plus de ses bagages spéciales pour son tricot. Moi, c'est ce que je fais. C'est... J'y trouve la meilleure organisation parce que j'ai toujours galéré lorsque... Lorsque tu mets, par exemple, ça, c'est possible dans l'avion. Dans l'avion, ce que je faisais, c'est que j'avais un petit tote bag avec vraiment le strict nécessaire. ma trousse de tricot. On évite les ciseaux dans l'avion. Vous n'avez pas droit aux ciseaux dans l'avion. Vous ne prenez pas ça. Mais par contre, vous avez droit à des petits coupe-fils très discrets. Vous avez des petits coupe-fils qui existent notamment en forme de petits cercles qui sont beaucoup plus discrets que des ciseaux. Donc vous pouvez prendre ces petits coupe-fils. Ça passe. Sinon, vous faites avec les dents à la... Comment ça s'appelle ? À la... Comment il s'appelle déjà ? L'homme qui est tout nu... Pas tout nu. Il est... Il a juste une sorte de... C'est pas Ragnar ? Si, je crois que c'est ça. C'est Ragnar, je crois. Il a une sorte de pagne un peu. C'est une bête immense. C'est une bête. Pas possible. À la barbare. Voilà, à la barbare. Alors, il y a France qui disait un truc très intéressant qui a été arrêté par Nightbot. Mais en effet, le coupe-ongle peut être une bonne idée. Ou, je sais aussi que ce qui fonctionne très bien, c'est le coupe-fils de la boîte de fils dentaires. Ça marche extrêmement bien. Sauf pour les fils les plus épais. Si vous tricotez en fingering, ça marche extrêmement bien. C'est extra. Donc, du coup, il y a ça. Et oui. Et du coup, dans l'avion, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un tote bag qui est dans mon bagage à main. Et en fait, lorsque j'arrive dans l'avion, la première chose que je fais, c'est que je sors mon tote bag et comme ça, je sais que j'ai mon tricot. Et le reste... Ça reste dans la valise. Hyper accessible, bien entendu. Ça doit être super accessible. Oui, mes aiguilles interchangeables en bois sont passées sans problème à l'aéroport. Voilà. Air France refuse tout, même le crochet. Ah, alors, ils ont évolué parce que je sais qu'il y a des triconautes qui avaient réussi à passer Air France. Mais voilà. le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des compagnies qui sont plus strictes que d'autres, qui laissent passer plus ou moins de choses. Là, par exemple, Patricia dit que même le crochet, ça passe pas. t'as essayé de le mettre dans une aiguille, dans une aiguille, dans une trousse avec des stylos, des crayons, etc. Alors, Émilie, c'est une réflexion qui est pas du tout bête, ce que tu dis. Elle dit, j'ai toujours eu peur qu'on me prenne mes aiguilles pour l'avion, même si c'est des interchangeables. Ce que tu fais, si t'as peur de ça, c'est, tu prévois une, dans ce cas-là, tu prévois une petite enveloppe. Tu prévois une petite enveloppe, écoute bien, c'est la petite astuce pour éviter qu'ils ne prennent tes aiguilles et ne les jettent parce que tu dis, ben écoutez, je sais pas quoi faire, moi j'avais mes aiguilles, je pensais pouvoir les prendre et tout, ils les prennent, ils les jettent. Donc pour éviter ça, jeter les aiguilles, donc pour éviter ça, vous, tu prépares une petite enveloppe, une petite enveloppe postale avec quelques timbres dessus, donc toutes prêtes avec ton adresse, etc. Et tu, comme ça en fait, si jamais tu es arrêté par la sécurité pour pouvoir, pour te dire en gros que les aiguilles, ça passe pas, tu mets tes aiguilles dans l'enveloppe et après, tu confies l'enveloppe ou tu fais poster l'enveloppe pour pouvoir en fait avoir les aiguilles qui sont de retour chez toi lorsque tu reviens. Voilà, voilà. Conan le barbare, c'est ça. Raon, c'est ça. Voilà, vous avez l'idée. Ils ont jeté un coupe-ongle que j'avais reçu en cadeau. Qu'est-ce que tu peux faire avec un coupe-ongle ? Il faut caler les aiguilles interchangeables dans le chignon. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et c'est passé. Alors, Juliette qui nous dit que Air France au mois de mars, aucun souci pour elle. Donc vraiment, c'est comme toujours, c'est variable. EasyJet, Lufthansa, pas de vol sur Air France. Bien. Alors, on va passer à l'organisation. On va passer à l'organisation. Soyons organisés, organisons tout ça. Alors, pour l'organisation de votre départ, il vous faut réduire à l'essentiel votre trousse de tricot pour garder votre configuration de voyage la plus petite, portable et légère possible. Si vous êtes en avion, vous savez de quoi je parle. Vous ajoutez une culotte, ça y est, vous dépassez et on vous fait payer les quelques grammes qui ont dépassé de la valise. Donc, pensez petit, petit, portable, léger. Donc, essayez toujours de prévoir des instruments, des petits outils qui peuvent être utilisés pour différentes choses. Par quoi j'entends ça ? Je vais voir si je l'ai toujours dans ma trousse. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, admettons, vous avez des chaussettes à tricoter et vous avez des petites aiguilles flex, là comme ça, des petites aiguilles flexies pour tricoter vos chaussettes. Donc, vous savez, on en a parlé, ce sont les hybrides, les fameuses aiguilles hybrides. Bon, la caméra a du mal à faire le point sur ça mais vous avez l'idée. Donc, les petites aiguilles hybrides, au lieu d'emporter des aiguilles hybrides et des aiguilles à torsade, par exemple, emporter seulement des aiguilles hybrides. Ça fait effet d'aiguilles à torsade. Pas besoin des deux. Autre astuce, vous avez, par exemple, souvent, des sortes de multitools qui vont couper, qui vont avoir un petit crochet, etc. pensez-y, c'est super pratique aussi. J'ai plus le nom de ces petits outils mais je sais que ça existe, des sortes de petits multitools comme ça qui sont très petits et hyper pratiques. Moi, ce que je fais aussi et que j'ai toujours dans ma trousse, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un mousqueton. C'est pas pour faire de l'escalade mais ce mousqueton, je l'utilise, je l'utilisais pour mettre mes marqueurs. En fait, lorsque vous transportez votre tricot, vous avez parfois besoin de marqueurs et la difficulté, c'est la suivante. Lorsque vous avez votre tricot, vous devez en effet transporter des marqueurs donc vous devez transporter une boîte de marqueurs mais une boîte de marqueurs, c'est pas du tout pratique à transporter. Vous allez l'ouvrir, les marqueurs, ça va sortir, ça va s'étaler partout, ça va être affreux. Ça va s'ouvrir dans votre sac, vous allez avoir des marqueurs partout. Ça, c'est pas cher et c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour transporter les marqueurs. Donc pensez-y, c'est vraiment super pratique, le mousqueton pour mettre les marqueurs et les transporter. Voilà, donc par exemple, ce sont des petites idées. Autres petites idées, donc par exemple, pour vos aiguilles, comme je vous ai dit, évitez les longues aiguilles en métal. pensez par exemple aussi, si vous devez faire des torsades, pensez aux aiguilles double pointe ou aux aiguilles à torsades tout court. Les aiguilles circulaires, je trouve, sont vraiment les plus pratiques pour voyager. Ça se plie, ça se défait facilement avec les pointes si vous avez des aiguilles interchangeables. Donc vraiment, c'est le meilleur outil à avoir pour voyager. Moi vraiment, lorsque je tricote en rond, ça peut m'arriver d'utiliser des DPN, des aiguilles double pointe. DPN, c'est l'abréviation en anglais double pointed needle. Donc ça peut m'arriver d'utiliser des doubles pointes, mais lorsque je voyage, c'est obligé, je passe toujours, 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 toujours par des aiguilles circulaires. On parlait de coupe-fil, pour les coupe-fil, privilégiez les coupe-fil en plastique, pas en métal. Par exemple, vous avez le Clover Yarn Cutter qui, je sais, lui ne passe aucune sécurité d'aéroport. Il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Vous ne le connaissez peut-être pas, donc je vais vous montrer. Je n'en ai pas là avec moi, mais je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. Alors, le Clover Yarn Cutter, je vous le montre tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, c'est super joli, c'est super pratique, on peut penser que c'est une bonne idée pour voyager, mais ça ne l'est pas. Donc, voilà. Alors, je vous montre ça sur l'iPad. Voilà. le Clover Yarn Cutter, c'est ça. C'est très très joli. Ça se porte normalement en pendentif, mais généralement, ça ne passe pas la sécurité, en fait. Donc, vous ne faites pas avoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc pensez plutôt, du coup, comme on parlait, soit à des petits cutters en plastique, donc à des petits coupe-fils en plastique, ou alors à carrément la boîte à fil dentaire qui fonctionne à merveille. Je le dis, mais les lames de rasoir, ça paraît bête comme chou, mais je vais quand même le dire au cas où. tout ce qui est ciseaux, lames de rasoir, cutter, justement, vous ne prenez pas dans l'avion, vous ne passez pas l'avion. Alors, vous êtes en voiture, ça par contre, c'est super pratique. Le Clover Yarn Cutter, par contre, le Clover Yarn Cutter, si vous voyagez, si vous devez vous déplacer, vous êtes en voiture, vous êtes en train, vous êtes en bus, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Mais par contre, en avion, ça ne passe pas. Donc, voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Mais par contre, l'idée du pendentif coupe-fil, c'est génial. J'adore l'idée. À la base, c'était une super idée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui. Comme on est sur un départ, du coup, quelque part, avec sous-entendu un long trajet, sous-entendu, vous risquez d'avoir un peu moins de place que si vous êtes chez vous, privilégiez vraiment le minimum syndical. Ne prenez pas 4 ou 5 aiguilles à torsade, sauf si vous en avez besoin dans votre patron, bien entendu, dans votre modèle. Mais évitez de prendre 12 000 aiguilles à torsade, évitez de prendre 12 000 aiguilles à laine, évitez de prendre 12 crochets, et puis aussi la lotion pour les mains, la crème pour les mains, au cas où. Enfin, voilà. Pensez, léger, 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 et léger, 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 léger. Ce que j'aime bien faire aussi quand je pars quelque part, comme je sais que je vais en avoir pour un moment et que j'aime bien quand même écouter quelque chose lorsque je tricote, en même temps que je tricote. Alors, personnellement, j'aime beaucoup écouter des petites formations lorsque je tricote ou des podcasts, mais vous pouvez par exemple prévoir de télécharger les podcasts qui vous intéressent ou de les enregistrer par exemple pour pouvoir avoir la radio tricot par exemple la radio tricot sur vous tout le temps si vous avez envie de vous faire un binge radio tricot vous téléchargez toutes les radios tricot sur Youtube et comme ça vous avez toutes les radios tricot chez vous directement sur votre téléphone portable du coup sans avoir besoin de réseau parce que ça arrive qu'on ait des pannes de réseau et dans ce cas là vous risquez de ne plus pouvoir rien écouter du tout donc pensez-y si vous aimez tricoter et écouter quelque chose en même temps prévoyez du coup également le matériel audio prévoyez le matériel audio je ne suis pas... alors prévoyez quand je dis matériel audio pensez aussi confort vous risquez d'avoir les écouteurs pendant un long moment sur les oreilles donc pensez confort, privilégiez le confort moi j'ai un casque anti-bruit qui est vraiment génialissime j'ai un casque anti-bruit qui est génialissime que Matou m'avait offert d'ailleurs pour mon anniversaire qui est génial 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 et ça ce casque je sais que je peux le porter des heures durant vous avez par exemple en ce moment vous avez beaucoup les airpods par exemple donc les écouteurs de chez Apple vous avez d'autres types d'écouteurs, les écouteurs sans fil etc moi personnellement un ça ne tient jamais sur mes oreilles et de deux pour moi c'est ultra inconfortable donc choisissez ce qui est le plus confortable pour vous soit des casques soit des écouteurs mais réfléchissez bien à votre confort c'est quand même mieux je prends le chat tuer des ongles peut-être alors apparemment c'est Europe Assistance qui refuse alors je ne comprends pas ce ne sont pas les compagnies qui sont au filtre des aéroports je ne pense pas que les personnes du filtre connaissent par coeur les règlements de chaque compagnie alors en fait il faut savoir que souvent ils s'appuient sur les compagnies qui vont être en fait en ce moment pour pouvoir en fait bah en effet on va rentrer dans la technique de l'aéroport attention moment un peu relou on en a pas pour 5 minutes même pas je vais faire court en gros en effet la sécurité de l'aéroport n'est pas assurée par les différentes compagnies aériennes mais les compagnies de l'aéroport donc les compagnies de sécurité de l'aéroport sont généralement formées aux différentes demandes des compagnies pour savoir qu'est-ce qui est autorisé qu'est-ce qui n'est pas autorisé voilà enfin on ferme la parenthèse couper les ongles du pilote ça doit être ça je mets mes aiguilles à chaussettes dans mes cheveux fallait y penser et peu de projets du coup donc très mauvais pour les polygames ah oui les polygames elles sont pas bien les polygames du tricot elles sont pas bien très malin le mousqueton et oui il fallait y penser ou une boîte de tic tac pourquoi pour les marqueurs en vrai pourquoi pas une épingle à novice aussi pour les marqueurs oui pour les marqueurs les plus fins c'est vrai ça marche bien en soute les aiguilles droites sont acceptées ah en soute tu mets ce que tu veux oui il n'y a aucun problème enfin quasiment ce que tu veux tu mets presque ce que tu veux mais les aiguilles droites ça passe voilà pas t'inquiétude salut Jainel où as-tu acheté tes aiguilles hybrides à l'époque je les avais acheté chez Rascol et je crois qu'ils en ont toujours il me semblait qu'à un certain moment les coupes-ongles étaient interdits en cabine moi ce sont mes appareils auditifs qui me servent d'écouteurs coucou à tous j'écoute toujours un podcast pendant que je tricote dans le métro et quand je vais et reviens du travail c'est une bonne pause détente en avion les power banks pour recharger le portable en route ne sont pas autorisés dans la soute voilà par exemple oui ça c'est tout ce qui est recharge enfin batterie généralement c'est pas autorisé mais je crois que certaines tailles sont autorisées genre les toutes petites lorsque l'on enregistre le podcast est-ce que ça va directement sur notre tablette ou bien c'est enregistré sur Youtube alors il me semble que tu as je suis pas sur ça mais en gros il me semble que si tu es sur Youtube Premium tu peux avoir accès au contenu hors ligne que tu as téléchargé du coup je ne suis pas sûre je suppute je... il me semble que c'est ça et sinon il existe des petits outils en ligne pour pouvoir télécharger les podcasts directement sur ta tablette ou ton ordinateur Bing ! on va continuer alors à présent je vais vous proposer de réaliser le kit tricot de voyage donc ton kit tricot de voyage attention prenez des notes on va voir ensemble du coup qu'est-ce qu'il faut pour réaliser notre kit de voyage notre kit à tricot de voyage pour moi lorsque tu voyages la première chose à laquelle il faut penser c'est bien sûr la laine ah là 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 faut pas oublier la laine bien entendu la laine c'est la première chose à penser pour notre kit à tricot de voyage donc la laine dont on va avoir besoin pour notre projet la deuxième chose dont on va avoir besoin c'est des aiguilles à tricoter donc les aiguilles à tricoter pour réaliser notre projet ou nos deux projets nos deux projets donc toujours prévoir ça c'est important je conseille même si c'est possible si tu as la place de prendre deux paires d'aiguilles à tricoter de la même taille pourquoi ? parce que si tu as une aiguille qui roule sous le siège tu seras bien contente de pouvoir continuer à tricoter donc par exemple dans la voiture si tu as ton aiguille qui tombe et qui va rouler sous le siège tu seras bien contente d'avoir du coup une deuxième paire au cas où pour venir en secours sans avoir à te contorsionner pour récupérer la dite aiguille je conseille également une copie bien entendu du modèle de tricot au cas où tu n'auras pas accès à internet je conseille également des marqueurs donc les marqueurs je vous montre comment je les stocke et du coup je vous ai donné l'astuce du mousqueton pour pouvoir les transporter et en effet du coup pensez à l'épingle la nourrice ça marche c'est vrai que j'ai changé de place pour mes marqueurs maintenant je les stocke je les stocke là donc vous avez vos marqueurs moi je les stocke là à la maison bien entendu je n'emporte pas ma boîte en verre alors je sors ma petite boîte en verre pour mes marqueurs donc on va entendre un petit plop vous inquiétez pas voilà donc les marqueurs vous en prévoyez de toutes les couleurs si vous avez envie mais surtout vous prévoyez du coup de pouvoir les transporter super facilement par exemple dans une boîte comme ça moi ça m'est arrivé plein de fois d'ouvrir la boîte et en fait la boîte me saute des mains littéralement donc j'en mets partout donc pour éviter ça transportez vos marqueurs du coup sur votre petit mousqueton regardez comment dire démonstration en direct donc par exemple voilà j'en mets quelques-uns je vous montre ça tout de suite oh là 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 la radio Trico il y a des démonstrations en direct où on met des on met des marqueurs sur le mousqueton c'est magnifique voilà voilà et comme ça pas de problème pas de problème comme ça c'est super pratique voilà donc les marqueurs et mousquetons vous avez également besoin d'un coupe-fil comme on a parlé vous avez également besoin au besoin d'une aiguille à laine pour faire vos finitions vous pouvez si vous avez la place vous pouvez prévoir un petit crochet il existe des tout petits crochets mais tout petits rikiki je vais vous les montrer c'est des petits crochets il me semble de chez Clover aussi je vais vous dire ça ce sont des tout petits crochets à transporter en fait comme des porte-clés je vous trouve ça je vais vous montrer je vais vous trouver ça tout de suite je sais exactement qu'est-ce qu'il me faut en fait ce sont des petits crochets de chez je suis sûre que c'est chez Clover non c'est pas Clover non je sais où je vais trouver ça je cherche mais je sais où je vais trouver ça dites-moi dans le chat d'ailleurs est-ce que vous avez déjà un kit à tricot qui est prêt est-ce que vous allez partir en vacances cette année dites-moi dans le chat crochet à ouvrage voilà c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je sais que je les ai vus chez Rascol je vous trouve ça on papote et en même temps je vous trouve ça en avion ça je l'ai lu alors pas d'interdiction dans le métro je serai hors la loi tous les jours c'est pour rebondir sur le fait d'écouter un podcast en tricotant les marqueurs on peut avoir une petite réserve de bouts de laine qui peuvent les remplacer oui aussi oui le problème c'est que la laine casse mais en effet oui ça peut être ça peut être une bonne solution aussi je pars jamais en vacances je sors chez Obi il y en a en vente 3 de différentes grosseurs ah ben allez voir chez Obi je veux vous montrer en fait à quoi ça ressemble non il y en a pas peut-être 7 crochets non j'en vois pas c'est pas ce que je cherche ce n'est point ce que je cherche alors mon projet de tricot pour l'avion est prêt je pars en août à un mariage à Bayonne donc tricot nomade prévu ah là c'est oui il faut prévoir un petit peu oui je pars en week-end dans deux semaines j'ai la pro case pour crochet elle est géniale celle-là je vais vous la montrer aussi la pro case pour transporter tout votre matériel c'est Nicole Crème oui voilà il y a Edith tu vois tout à fait de quoi je parle mais je ne le trouve point non je ne trouve pas bon bref je vous trouverai un jour à l'occasion c'est pas grave c'est pas important mais voilà c'est des tout petits crochets c'est comme ça et c'est autour d'un porte-clés voilà donc c'est super pratique alors oui la pro case je vous la remontre mais ça c'est vraiment juste je ferme voilà ça c'est génial moi c'est la trousse de voyage que j'utilise pour mon tricot c'est même la trousse de tricot que j'ai tout le temps avec moi elle me suit tout le temps et c'est génial pour le tricot ou le crochet apparemment du coup mais moi pour le tricot j'en suis très contente j'en suis vraiment ravie je ne vais pas vous montrer à la verticale parce que j'ai peur que les choses glissent un petit peu et que ça fasse du bruit mais en gros vous avez beaucoup de matériel dedans vous avez il y a des stylos des aiguilles à torsade des crochets aussi pour réparer des aiguilles à laine enfin voilà il y a vraiment du beau matériel comme on dit des aiguilles à torsade vous avez vu que les aiguilles à laine j'en ai de plusieurs sortes aussi donc du coup comme ça j'ai toujours ce qu'il me faut sous la main voilà donc la pro case j'en suis ravie je ne fais pas d'affiliation chez eux je devrais parce que franchement vu comme j'en suis contente et vu comme je n'arrête pas d'en parler à chaque fois je devrais mes contres je les mets également dans l'autre pochette et après il y a tout ce qui est soit marqueur que je transporte du coup accroché là donc ça c'est la nouvelle c'est le nouveau truc que j'ai trouvé pour mes marqueurs je mets mon petit mousqueton là dans un des petits dans un des petits élastiques j'ai mes contrants j'ai mes arrêtes mailles enfin j'ai tout ce qu'il me faut voilà donc comme ça c'est super pratique et j'ai tout sous la main à un seul endroit et c'est très fin c'est très fin c'est très petit donc du coup c'est vraiment ultra pratique j'ai acheté les miens chez Heidi on va voir ça cette trousse est super j'ai acheté la même sur Amazon ben voilà et ils ont un site s'il y a des personnes qui n'aiment pas Amazon ils ont du ils ont un site internet ils ont un site où ils vendent où ils vendent ça ok et ils font pas que ça ils font vraiment plein 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 de choses ok ah ben voilà c'est bon alors c'est pas c'est pas ça que je vais vous montrer voilà c'est ça c'est le 7 crochet regardez alors là elle l'a mis dans un dans une trousse débutant tricot mais moi je veux juste vous montrer le 7 de crochet voilà merci c'est qui qui m'a dit d'aller le voir c'est Heidi Heidi Françoise merci Françoise donc du coup merci Françoise merci voilà donc chez Heidi Heidi elle l'a mis dans un set de tricot pour débutants mais ce système du coup de tout petit crochet c'est génial ça vous permet de le transporter beaucoup plus facilement c'est ultra léger ultra transportable enfin voilà c'est exactement ce qu'on veut dans notre cas donc les petits crochets c'est à penser si vous avez besoin de faire par exemple une petite correction rapido presto sur votre tricot c'est vous l'accrochez à vos clés vous l'accrochez à votre trousse ou à votre sac à projet c'est super transportable donc ça c'est vous pouvez y penser donc on en était le coupe-fil on en a parlé les aiguilles à laine on en a parlé le crochet on en a parlé le mètre de couture ça peut toujours être une bonne idée pour mesurer et après bien entendu il y a le sac à tricot en lui-même pour pouvoir transporter tout ça donc moi j'ai plusieurs sacs à tricot j'en ai toujours de différentes tailles j'en ai des petits des plus grands là aujourd'hui en ce moment j'en ai trois avec moi j'ai un tout petit qui m'a été offert par une triconote qui contient un projet qui contient un projet dedans mais un tout petit offert par une triconote donc c'est parfait pour une paire de chaussettes et j'en ai deux grands un de chez Echevaux Solidaires et un autre du coup de chez Mes Petites Choses donc Sarah notre super modo qui fait partie de notre super team Dream Team de modo je vais vous le chercher parce qu'il est tip top je vous l'avais déjà montré mais je vais vous le remontrer voilà le sac à tricot de chez Sarah voilà donc vous avez un très grand sac du coup c'est parfait pour les châles et je pense que les pulls ça passera nickel aussi moi ce que j'aime c'est la solidité du tissu qu'elle utilise donc c'est solide il y a un fond aussi qui est différent la sangle parfait pour transporter le tricot autour du poignet comme ça vous mettez votre sangle et vous avez le sac à projet qui pend c'est nickel pour transporter donc en voyage en trajet et j'enlève le tricot dedans voilà et vous avez voilà vous avez le sac en lui-même après moi ce que j'aime beaucoup c'est l'organisation qu'elle a créé dans ses sacs vous avez une grande poche intérieure pour pouvoir mettre vos bidouilles votre patron votre modèle et vous avez ici un anneau et ça Sarah c'est génial elle a mis un anneau pour pouvoir pareil mettre vos anneaux marqueurs super facilement et les garder dans votre sac à projet du coup toujours avec vous c'est un mosqueton donc ça s'ouvre c'est vraiment super bien pensé donc c'est sauf c'est pas un anneau simple anneau c'est un vrai mousqueton donc c'est vraiment génial j'adore l'idée c'est propre la finition est propre le fond regardez c'est super bien fait le fond est propre c'est un fond un peu difficile c'est un fond qui est différent tout en étant assorti donc vraiment moi j'ai dit tip top c'est un de mes sacs à projet préféré voilà donc celui-là chez Sarah mes petites choses je mettrai le lien dans le commentaire épinglé comme d'habitude vous avez compris voilà et voilà là on a fini notre kit à tricot il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans un grand tote bag du coup pour contenir tout ça et pof on est prête à partir j'ai déjà vu des aiguilles spécial avion elles se clipsent est-ce qu'elles sont bien ah ça doit être les fameuses aiguilles d'avion je sais qu'elles sont en plastique celles-là donc moi le plastique j'aime pas trop tricoter avec ça crisse trop et c'est pas génial donc pas fan alors la mienne est plus petite et comme je me sers quasiment que des aiguilles interchangeables avec toutes mes aiguilles chers goûts mini-crochets stylo ciseaux etc Patricia qui me demande le nom de la personne qui fait des pochons à projet sur Etsy c'est mes petites choses je mettrai le lien dans le commentaire épinglé Françoise qui me demande merci pour vos émissions merci à partir de quel âge une petite fille peut apprendre à tricoter j'ai un article sur ce sujet qui est très complet pour apprendre à tricoter aux enfants et je considère qu'à partir de 5 ans c'est jeune mais 5-6 ans on commence à avoir une bonne dextérité au niveau des mains donc c'est bien d'apprendre à tricoter à cet âge-là après si l'enfant est intéressé avant il peut apprendre avant s'il y a la curiosité il faut nourrir la curiosité j'ai le kit Deniz pour avion mais c'est pas top voilà c'est les Deniz c'est ça voilà je trouve que ça crisse un peu trop le plastique c'est moi j'ai au départ lorsque j'ai commencé à tricoter j'avais des aiguilles en plastique je les ai très vite virées je ne supporte pas le toucher et je trouve qu'au son aussi j'ai une oreille très fine et je suis très attentive au son que font mes aiguilles je préfère la sonorité du son ou du bois qui a donc le bois une sonorité plus douce le son le métal a une sonorité plus aiguë qui ne me gêne pas mais que j'apprécie chez les deux mais par contre le plastique ça crisse c'est pour moi le plastique c'est comme les aiguilles en plastique ça me fait exactement les mêmes effets qu'une craie qui raye un tableau c'est exactement le même effet pour moi vous savez cet effet vous avez tout le long de votre colonne vertébrale ça remonte le long de votre colonne vertébrale et ça vous fait un frisson dans toute la colonne genre voilà moi ça me fait cet effet là les aiguilles en plastique les bloqueurs au cas où les aiguilles seraient plus en avion on en a déjà parlé des bloqueurs mais oui en effet il faut penser bien entendu aux bloqueurs aussi si vous devez en prendre bon et bien écoutez c'est tout pour moi est-ce que vous avez des questions sur le tricot en voyage dites-moi est-ce que vous avez d'autres questions moi pareil que d'autres les grincements de dents ou polystyrène voilà c'est pareil alors est-ce que vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions et bien je pense qu'on va tout doucement se laisser n'est-ce pas ok je dois être clair comme de l'eau de roche je pense je pense que ça doit être clair comme de l'eau de roche merci pour toutes tes astuces et bien avec plaisir Madeleine je suis contente que ça t'ait plu du coup on privilégie le blocage au retour oui tu vas pas emporter tes plaques de blocage avec toi en avion ou à moins de vraiment partir pour très longtemps c'est je privilégierais privilégierais le blocage au retour sujet intéressant merci beaucoup encore une super radio et bien merci je suis contente que ça vous ait plu écoutez je pense qu'on va se laisser du coup doucement mais sûrement je vous fais donc plein de bisous et on se retrouve donc la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle radio tricot et on se retrouvera déjà mardi prochain à 15h pour un live créatif du coup où on va reproduire ensemble un top césanne je vous fais plein de bisous prenez bon soin de vous ciao 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 ciao